Et nous retrouvons une petite Française, toujours à la poutre, Émilie Le Penek, jeune fille dans laquelle Jean-Claude Jachtin, le directeur technique national, voit une future très grande gymnaste. Oui, un bel avenir lui est promis, effectivement. Elle a toutes les qualités d'une grande championne. Maintenant, ce sont ses futures performances en compétition qui détermineront la qualité de sa carrière. Voilà, c'est le torrière tendu, après le flip d'un bras. C'est bien commencé. Un saut difficile, Bih. La concentration. Ouh, demi-tour salto en bras, dommage. Ça a failli passer. Il manquait vraiment pas grand-chose. Et on a vu que les plus grandes se font avoir aussi, notamment Corquina. Mais en tout cas, l'exercice jusque-là était bien. Et il n'est pas terminé. Il reste très concentré. C'est bien, on sent qu'il y a du potentiel chez Emilie. Emilie qui n'avait pas pu participer au championnat du monde par spécialité car elle était trop jeune. Elle n'avait que 15 ans en 2002. Oui, belle sortie. Triple vrille pour Emilie Le Pennec. Il manque pas grand-chose. On est tout près de... Effectivement, un gros potentiel. ...de la grande classe internationale. On la retrouvera aussi sur son agrès de prédilection. Les barres asymétriques. Où elle excelle. On applique d'un bras. Et salto arrière tendu. Voilà, on revoit la perte d'équilibre. La chute sur cette grosse prise de risque. Une grosse difficulté quand même. Et la triple vrille pour terminer son exercice. C'est la même manière. Merci.